Et on le voit en tout cas sur ces images, pour l'instant, les gendarmes et les policiers, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire remonter tous ces manifestants et tous ces casseurs vers la place de l'étoile, de les disperser, mais effectivement pour l'instant, ils font face à des personnes très violentes et très déterminées. Yves Lefebvre, vous êtes du syndicat SGP Police FO. Merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Quand on voit ces images des Champs-Elysées, on a l'impression, et c'est une question que je vous pose, que vos collègues sont débordés. Non, mes collègues ne sont pas débordés. Mes collègues ont réussi avec un grand professionnalisme et dans des conditions extrêmement difficiles. Prenez pour exemple pourquoi la mairie de Paris n'a pas retiré les barrières pendant les travaux sur les Champs-Elysées qui ont servi de parage aux manifestants, enfin pas aux manifestants pendant le bien, aux casseurs. Ne faisons pas d'amalgam. Et là, je rejoins complètement les propos de mon collègue des commissaires sur le plateau. Ne faisons pas d'amalgam là-dessus. Par contre, aujourd'hui, le problème qu'on a, qu'on va avoir dans les heures à venir, c'est que mes collègues vont être au bout du rouleau physiquement, physiquement. Donc, il va falloir prévoir des relèves. Et vous savez, on peut faire tous les maintiens de l'ordre. Les TRS, comme les gendarmes mobiles, sont les professionnels du maintien de l'ordre reconnus dans le monde entier. Sauf à dire qu'on manque d'effectifs et à un moment donné, on ne va pas pouvoir assurer ça. Alors effectivement, on avait repris les Champs-Elysées. Je vois les images en direct. On a tendance à reculer un peu en ce moment. Ça va être pour mieux, je dirais, réamorcer la charge. Mais il va bien falloir qu'à un moment donné, on puisse, et là, j'en appelle au gilet jaune, au gilet jaune pacifique. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On savait tous et toutes qu'ils allaient être infiltrés par des casseurs de l'extrême droite et d'extrême gauche. Parce que quand je vois, quand je lis les propos de Ruffin, qui dit que c'est la France qui s'excuse en bas des Champs-Elysées, honte à se députer, ni plus ni moins. Donc, il va falloir aujourd'hui reprendre ici. Il va falloir des renforts effectifs. C'est indéniable. Je crois savoir que là-dessus, des demandes ont été faites en urgence pour que des forces mobiles déployées en province puissent, je dirais, être apatriées sur Paris. Parce que, malheureusement, ce combat de rue ne fait aujourd'hui que commencer. Et ça risque de durer très tard, très très tard dans la nuit. J'espère, j'espère de tout cœur qu'on n'aura pas de blessés graves dans nos rangs, parce qu'on a quelques blessés légers déjà. Mais de blessés graves dans nos rangs et que les manifestants pacifiques, dans leur immense majorité, pourront, à un moment donné, s'expirper de cette nasse. On le voit à leur profil, on les connaît, les black blocs, on sait comment ils sont équipés. On connaît leur moyenne d'âge, on connaît leurs agissements. Vous savez, avec des masques à gaz, des lunettes de ski, bref, cagoulées, et dans leur attitude, des sacs à dos. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas de parcours désigné en amont, il est très difficile de mettre, je dirais, une pule de sécurité. Là, ça va être très compliqué pour mes collègues, qui aujourd'hui vont devoir faire preuve d'un immense courage, d'implication en tout point. et que surtout les politiques, les politiques des extrêmes, arrêtent de surfer sur ce populisme et sur cette volonté, eux aussi, de casser les flics. Fèvre, quand on vous écoute, quand on vous entend, Yves Le Fèvre, on a l'impression que ce rassemblement a été mal anticipé, que ce soit par la préfecture de police ou par la mairie de Paris. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, je le dis surtout pour la mairie de Paris, qui n'a pas retiré en sain vain, inévitablement, les informations issues du renseignement de la préfecture de police. On savait inévitablement que nous allions avoir des casses ondes. On avait déjà eu, notamment à Quimper, la semaine dernière, des black bloods qui venaient là pour faire du flic. On l'a senti hier soir avec des individus, notamment à Angers, qui s'est repranché sur un parking d'hypermarché avec une grenade à la main et qui prétendait vouloir être reçu en tant que gilet jaune par Emmanuel Macron. Donc on savait qu'on allait avoir une radicalisation dans l'avérence. Pourquoi la ville de Paris n'a pas retiré, je dirais, entre guillemets, le matériel urbain provisoire permettant de borner des travaux ? Ça sert de barrage, on l'a connu, vous êtes pas nés ou très jeunes, en 68, mais là on est en train de le revivre à un moment donné. Quand je vois sur vos images la cabane au chantier, le véhicule au chantier en feu, aujourd'hui, qui sert de barrage de fumée pour les casseurs et qui empêche mes collègues de progresser. C'est ça qui va les retirer à un moment donné. Il va bien falloir aussi que les pouvoirs municipaux sortent de cet angelisme. Merci. Après son boulot, notamment à travers les lanceurs d'eau, ce que nous aurons handicapé depuis bien longtemps.